Cette cérémonie est consécutive à l'ordonnance présidentielle numéro 20 bar 136 du 23 septembre 2020 nommant Gervé Rougengé, Bagouma, Honoré Moulumba Kalala et Alain Kalangiro Chisougi, respectivement président du conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint du Fonds Forestier National dix ans après son opérationnalisation, où une pierre dix coups a été opérée ce mercredi 30 septembre au siège de cette institution. D'abord par la prise de fonction de nouveaux promus, présidée par les ministres de l'Environnement et du Développement Durable, maître Claude Niambougabou, qui dans son mot des circonstances a invité ses dirigeants de cette institution à se comporter en acteur clé pour la réalisation du projet dénommé Jardin scolaire pour un milliard d'arbres à l'horizon 2023, une initiative personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tusekédi-Tulombo. Et vous connaissez l'initiative présidentielle Jardin scolaire, un milliard d'arbres à l'horizon 2023. Le Fonds Forestier sera un grand acteur pour la réalisation de ce grand projet de cette initiative présidentielle qui a pour objectif de remettre la RDC à sa place. Nous voulons reconquérir notre leadership naturel sur le plan de l'environnement. Et le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tusekédi-Tulombo, a vu juste en instaurant cette initiative. Et j'invite donc le Fonds Forestier à être un des acteurs clés pour la réalisation du projet 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Juste après cette étape, le nouveau comité de gestion a été accueilli chaleureusement par les agences et cadres du Fonds Forestier National, question de lui souhaiter un fructueux mandat dans leur nouvelle tâche, acte qui ne pouvait que susciter un sentiment de satisfaction dont le chef du directeur général, Honoré Mouloumba Kalala, dont son cheval de bataille sera le social de ses travailleurs. Nous ne pouvons qu'être contents dans des circonstances comme celle-ci. Et bien entendu, je voudrais remercier très sincèrement le président de la République, chef de l'État, qui m'a fait confiance pour diriger cette institution publique, j'allais dire cet établissement public, tout en nous basant tout d'abord sur les travailleurs. Vous savez, le mot de passe, j'allais dire le mot clé du président de la République, chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Donc pour nous, c'est le FFN d'abord, donc être sûr que tous les travailleurs sont à l'aise avant de leur exiger quoi que ce soit. Rappelons que la vision du FFN et de jouer les rôles des mécanismes nationaux de référence dans les financements durables pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers en réponse aux enjeux environnementaux de l'heure ainsi qu'aux besoins des développements socio-économiques des communautés. Merci. Merci. Merci.